Z. Markas Donoré de Balzac Je n'ai jamais vu personne, en comprenant même les hommes remarquables de ce temps, dont l'aspect fut plus saisissant que celui de cet homme. L'étude de sa physionomie inspirait d'abord un sentiment plein de mélancolie, et finissait par donner une sensation presque douloureuse. Il existait une certaine harmonie entre la personne et le nom. Ce Z qui précédait Markas, qui se voyait sur l'adresse de ses lettres, et qu'il n'oubliait jamais dans sa signature. Cette dernière lettre de l'alphabet offrait à l'esprit je ne sais quoi de fatal. Markas Répétez-vous à vous-même ce nom composé de deux syllabes. N'y trouvez-vous pas une sinistre signifiance ? Ne vous semble-t-il pas que l'homme qui le porte Doive être martyrisé ? Quoique étrange et sauvage, Ce nom a pourtant le droit d'aller à la postérité. Il est bien composé, Il se prononce facilement, Il a cette brièveté voulue pour les non célèbres. N'est-il pas aussi doux qu'il est bizarre ? Mais aussi ne vous paraît-il pas inachevé ? Je ne voudrais pas prendre sur moi D'affirmer que les noms n'exercent aucune influence Sur la destinée. Entre les faits de la vie et le nom des hommes, Il est de secrètes et d'inexplicables concordances, Ou des désaccords visibles qui surprennent. Souvent des corrélations lointaines, Mais efficaces, s'y sont révélées. Notre globe est plein, tout s'y tient. Peut-être reviendra-t-on quelques jours aux sciences occultes. Ne voyez-vous pas dans la construction du Z Une allure contrariée ? Ne figure-t-elle pas le zigzag aléatoire et fantasque D'une vie tourmentée ? Quel vent a soufflé sur cette lettre Qui, dans chaque langue où elle est admise, Commande à peine à cinquante mots ? Marcasse Marcasse S'appelait Zéphirin Saint Zéphirin est très vénéré en Bretagne. Marcasse était breton. Examinez encore ce nom. Z. Marcasse Toute la vie de l'homme est dans l'assemblage fantastique de ces sept lettres. Sept Le plus significatif des nombres cabalistiques. L'homme est mort à trente-cinq ans. Ainsi sa vie a été composée de sept lustres. Marcasse N'avez-vous pas l'idée de quelque chose de précieux Qui se brise par une chute Avec ou sans bruit ? J'achevais mon droit en 1836 à Paris. Je demeurais alors rue Corneille Dans un hôtel entièrement destiné Allogé des étudiants. Un de ces hôtels où l'escalier tourne au fond Éclairé d'abord par la rue Puis par des jours de souffrance Enfin par un châssis Il y avait quarante chambres meublées Comme se meublent les chambres destinées à des étudiants Que faut-il à la jeunesse de plus Que ce qui s'y trouvait Un lit, quelques chaises, une commode, une glace et une table Aussitôt que le ciel est bleu L'étudiant ouvre sa fenêtre Mais dans cette rue Il n'y a point de voisine à courtiser En face l'Odéon Fermé depuis longtemps Oppose au regard ces murs Qui commencent à noircir Les petites fenêtres de ces loges Et son vaste toit d'ardoise Je n'étais pas assez riche pour avoir une belle chambre Je ne pouvais même pas avoir une chambre Juste et moi Nous en partagions une à deux lits Situées au cinquième étage De ce côté de l'escalier Il n'y avait que notre chambre Et une autre petite Occupée par Zed Marcas Notre voisin Juste et moi Nous restâmes environ six mois Dans une ignorance complète De ce voisinage Une vieille femme Qui gérait l'hôtel Nous avait bien dit Que la petite chambre était occupée Mais elle avait ajouté Que nous ne serions point troublés La personne étant Excessivement tranquille En effet Pendant six mois Nous ne rencontrâmes point notre voisin Et nous n'entendîmes aucun bruit chez lui Malgré le peu d'épaisseur de la cloison Qui nous séparait Et qui était une de ces cloisons Faites en lattes Et enduites en plâtre Si communes dans les maisons de Paris Notre chambre haute de sept pieds Était tendue d'un méchant petit papier bleu Semé de bouquets Le carreau mis en couleur Ignorait le lustre Qui donne les frotteurs Nous n'avions devant nos lits Qu'un maigre tapis en lisière La cheminée débouchait trop promptement Sur le toit Et fumait tant Que nous fûmes forcés De faire mettre une gueule de loup À nos frais Nos lits étaient des couchettes En bois peint Semblable à celle des collèges Il n'y avait jamais sur la cheminée Que deux chandeliers de cuivre Avec ou sans chandelle Nos deux pipes Du tabac éparpillé ou en sac Puis les petits tas de cendres Que déposaient les visiteurs Ou que nous amassions nous-mêmes En fumant des cigares Deux rideaux de calico Glissaient sur des tringles à la fenêtre De chaque côté de laquelle Pendaient deux petits corps De bibliothèques en bois de merisier Que connaissent tous ceux Qui ont flâné dans le quartier latin Et où nous mettions Le peu de livres nécessaires À nos études L'encre était toujours dans l'encrier Comme de la lave figée Dans le cratère d'un volcan Tout encrier ne peut-il pas Aujourd'hui Devenir un vésuve Les plumes tortillées Servaient à nettoyer La cheminée de nos pipes Contrairement aux lois du crédit Le papier était chez nous Encore plus rare que l'argent Comment espère-t-on faire rester Les jeunes gens Dans de pareils hôtels garnis ? Aussi les étudiants étudient-ils Dans les cafés, au théâtre Dans les allées du Luxembourg Chez les Grisettes Partout Même à l'école de droit Excepté dans leur horrible chambre Horrible s'il s'agit d'étudier Charmante Dès qu'on y babille Et qu'on y fume Mettez une nappe Sur cette table Voyez-y le dîner improvisé Qu'envoie le meilleur restaurateur Du quartier Quatre couverts et deux filles Faites lithographier Cette vue d'intérieur Une dévote Ne peut s'empêcher D'y sourire Nous ne pensions qu'à nous amuser La raison de nos désordres Était une raison prise Dans ce que la politique actuelle A de plus sérieux Juste et moi Nous n'apercevions Nous n'avons aucune place À prendre Dans les deux professions Que nos parents Nous forçaient d'embrasser Il y a cent avocats Cent médecins pour un La foule La foule obstrue Meurtrière Que celles d'Italie L'ont été pour les soldats Républicains Aujourd'hui que tout est Un combat d'intelligence Il faut savoir rester Des quarante-huit heures De suite Assis dans son fauteuil Et devant une table Comme un général Restait deux jours en selle Sur son cheval L'affluence des postulants A forcé la médecine A se diviser en catégories Il y a le médecin qui écrit Le médecin qui professe Le médecin politique Et le médecin militant Quatre manières différentes D'être médecin Quatre sections déjà pleines Quant à la cinquième division Celle des docteurs Qui vendent des remèdes Il y a concurrence Et l'on se bat À coups d'affiches infâmes Sur les murs de Paris Dans tous les tribunaux Il y a presque autant D'avocats que de causes L'avocat s'est rejeté Sur le journalisme Sur la politique Sur la littérature Enfin l'État A assailli Pour les moindres places De la magistrature A fini par demander Une certaine fortune Aux solliciteurs La tête pyréforme Du fils d'un épicier Sera préféré À la tête carrée D'un jeune homme De talent Sans le sou En s'évertuant En déployant Toute son énergie Un jeune homme Qui part de zéro Peut se trouver Au bout de dix ans Au-dessous Du point de départ Aujourd'hui Le talent Doit avoir Le bonheur Qui fait réussir L'incapacité Bien plus S'il manque Aux basses conditions Qui donnent le succès A la médiocrité Rampante Il n'arrivera jamais Si nous connaissions Parfaitement Notre époque Nous nous connaissions Aussi nous-mêmes Et nous préférions Loisiveté Des penseurs A une activité Sans but La nonchalance Et le plaisir A des travaux Inutiles Qui eussent Lassé Notre courage Et usé Le vif De notre intelligence Nous avions analysé L'état social En riant En fumant En nous promenant Pour se faire ainsi Nos réflexions Nos discours N'en étaient Ni moins sages Ni moins profonds Tout en remarquant L'îlotisme Auquel est condamnée La jeunesse Nous étions étonnés De la brutale Indifférence Du pouvoir Pour tout ce qui Tient à l'intelligence À la pensée À la poésie Quel regard Juste et moi Nous échangeions Souvent En lisant Les journaux En apprenant Ces événements De la politique En parcourant Les débats Des chambres En discutant La conduite D'une cour Dont la volontaire Ignorance Ne peut se comparer Qu'à la platitude Des courtisans À la médiocrité Des hommes Qui forment Une haie Autour du nouveau Trône Tous Sans esprit Ni porté Sans gloire Ni science Sans influence Ni grandeur Quelle éloge La cour De Charles X Que la cour Actuelle Si tant est Que ce soit Une cour Quelle haine Contre le pays Dans la naturalisation De vulgaires Étrangers Sans talent Intronisés À la chambre Des pères Quelle dénie De justice Quelle insulte Fête Aux jeunes Illustrations Aux ambitions Nées sur le sol Nous regardions Toutes ces choses Comme un spectacle Et nous en gémissions Sans prendre un parti Sur nous-mêmes Juste que personne N'est venu chercher Et qui ne serait Allé chercher Personne Était à 25 ans Un profond politique Un homme D'une aptitude Merveilleuse À saisir Les rapports Lointains Entre les faits Présents Et les faits À venir Il m'a dit En 1831 Ce qui devait Arriver Et ce qui est Arrivé Les assassinats Les conspirations Le règne Des juifs La gêne Des mouvements De la France La disette D'intelligence Dans la sphère Supérieure Et l'abondance De talents Dans les bas-fonds Où les plus Beaux courage S'éteignent Sous les cendres Du cigare Que devenir Sa famille Le voulait Médecin Être médecin N'était-ce pas Attendre Pendant 20 ans Une clientèle Vous savez Ce qu'il est devenu Non Eh bien Il est médecin Mais il a quitté La France Il est en Asie En ce moment Il succombe Peut-être À la fatigue Dans un désert Il meurt Peut-être Sous les coups D'une horde Barbare Ou peut-être Est-il Premier ministre De quelques princes Indiens Ma vocation À moi Est l'action Sorti À 20 ans D'un collège Il m'était interdit De devenir Militaire Autrement Qu'en me faisant Simple soldat Et fatigué De la triste Perspective Que présente L'état d'avocat J'ai acquis Les connaissances Nécessaires À un marin J'imite J'imite juste Je déserte La France Où l'on dépense À se faire place Le temps Et l'énergie Nécessaire Aux plus hautes Créations Imitez-moi Mes amis Je vais là Où l'on dirige À son gré Sa destinée Ces grandes résolutions Ont été prises Froidement Dans cette petite chambre De l'hôtel De la rue Corneille Tout en allant Au bal musard Courtisant De joyeuses filles Menant une vie folle Insouciante En apparence Nos résolutions Nos réflexions Ont longtemps Flotté Marcasse Notre voisin Fut en quelque sorte Le guide Qui nous mena Sur le bord Du précipice Ou du torrent Et qui nous le fit Mesurer Qui nous montra Par avance Quelle serait Notre destinée Si nous nous Y laissions Choir Ce fut lui Qui nous mit En garde Contre les Atermoiements Que l'on Contracte Avec la misère Et que Sanctionne L'espérance En acceptant Des positions Précaires D'où l'on lutte En se laissant Aller Au mouvement De Paris Cette grande Courtisane Qui vous prend Et vous laisse Vous sourit Et vous tourne Le dos Avec une égale Facilité Qui usent Les plus grandes Volontés En des attentes Capsieuses Et où L'infortune Est entretenue Par le hasard Notre première Rencontre Avec Marcas Nous causa Comme un éblouissement En revenant De nos écoles Avant l'heure Du dîner Nous montions Toujours Chez nous Et nous y restions Un moment En nous attendant L'un l'autre Pour savoir Si rien n'était Changé À nos plans Pour la soirée Un jour À quatre heures Juste vit Marcas Dans l'escalier Moi Je le trouvais Dans la rue Nous étions Alors au mois De novembre Et Marcas N'avait Point de manteau Il portait Des souliers À gros semelles Un pantalon À pied En cuir De laine Une redingote Bleue Boutonnée Jusqu'au cou Et à col carré Ce qui donnait D'autant plus Un air militaire À son buste Qu'il avait Une cravate noire Ce costume N'a rien D'extraordinaire Mais il concordait Bien à l'allure De l'homme Et à sa physionomie Ma première impression À son aspect Ne fut Ni la surprise Ni l'étonnement Ni la tristesse Ni l'intérêt Ni la pitié Mais une curiosité Qui tenait De tous ses sentiments Il allait lentement D'un pas Qui peignait Une mélancolie Profonde La tête Inclinée En avant Et non baissée À la manière De ceux Qui se savent Coupables Sa tête Grosse et forte Qui paraissait Contenir Les trésors Nécessaires À un ambitieux Du premier ordre Était Comme chargée De pensée Elle succombait Sous le poids D'une douleur morale Mais il n'y avait Pas le moindre Indice de remords Dans ses traits Quant à sa figure Elle sera comprise Par un mot Selon un système Assez populaire Chaque face humaine A de leur ressemblance Avec un animal L'animal de Marca C'était le lion Ses cheveux Ressemblaient À une crinière Son nez Était court Écrasé Large Et fendu Au bout Comme celui D'un lion Il avait Le front partagé Comme celui D'un lion Par un sillon Puissant Divisé En deux lobes Vigoureux Enfin Ses pommettes Velues Que la maigreur Des joues Rendait D'autant plus Saillante Sa bouche Énorme Et ses joues Creuses Était remuée Par des plis D'un dessin Fier Et Était relevée Par un coloris Plein de ton Jaunâtre Ce visage Presque terrible Semblait Éclairé Par deux Lumières Deux yeux Noirs Mais d'une douceur Infini Calme Profond Plein de pensée S'il est permis De s'exprimer Et ainsi Ses yeux Était humiliés Marquasse Avait peur De regarder Moins pour lui Que pour ceux Sur lesquels Il allait arrêter Son regard Fascinateur Il possédait Une puissance Et ne voulait Pas l'exercer Il ménageait Les passants Il tremblait D'être remarqué Ce n'était pas Modestie Mais résignation Non pas La résignation Chrétienne Qui implique La charité Mais la résignation Conseillée Par la raison Qui a démontré L'inutilité Momentanée Des talents L'impossibilité De pénétrer Et de vivre Dans le milieu Qui nous est propre Ce regard En certains moments Pouvait lancer La foudre De cette bouche Devait partir Une voix Tonnante Elle ressemblait Beaucoup A celle De Mirabeau Je viens De voir Dans la rue Un fameux homme Dis-je À Juste En entrant Ce doit être Notre voisin Me répondit Juste Qui dépeignit Effectivement L'homme Que j'avais rencontré Un homme Qui vit Comme un Cloporte Devait être Ainsi Dit-il En terminant Quel abaissement Et quelle grandeur L'un Est en raison De l'autre Combien D'espérances Ruinées Combien De projets Avortés Cet lieu De ruines Des obélisques Des palais Des tours Les ruines De Palmyre Au désert Me dit Juste En riant Nous appelâmes Notre voisin Les ruines De Palmyre Quand nous sortîmes Pour aller dîner Dans le triste restaurant De la rue De la Harpe Où nous étions Abonnés Nous demandâmes Le nom Du numéro 37 Et nous apprîmes Alors ce nom Prestigieux De Z Marcasse Comme des enfants Que nous étions Nous répétâmes Plus de cent fois Et avec les réflexions Les plus variées Bouffons Ou mélancoliques Ce nom Dont la prononciation Se prêtait À notre jeu Juste Arriva par moments À jeter Le Z Comme une fusée À son départ Et après avoir Déployé La première syllabe Du nom Brillamment Il peignait Une chute Par la brièveté Sourde Avec laquelle Il prononçait La dernière À ça Où Comment vit-il De cette question À l'innocent Espionnage Que conseille La curiosité Il n'y avait Que l'intervalle Voulu par l'exécution De notre projet Au lieu De flâner Nous rentrâmes Nous rentrâmes Munis chacun D'un roman Et de lire En écoutant Nous entendîmes Dans le silence Absolu De nos mansardes Le bruit égal Et doux Produit par la Respiration D'un homme Endormi Il dort Dis-je À juste En remarquant Ce fait Le premier À sept heures Me répondit Le docteur Tel était Le nom Que je donnais À juste Qui m'appelait Le garde Des sceaux Il faut être Bien malheureux Pour dormir Autant Que dort Notre voisin Dis-je En sautant Sur notre commode Avec un énorme Couteau Dans le manche Duquel Il y avait Un tir-bouchon Je fis En haut De la cloison Un trou rond De la grandeur D'une pièce De saint-sou Je n'avais pas Songé Qu'il n'y avait Pas de lumière Et quand J'appliquais L'œil au trou Je ne vis Que des ténèbres Quand vers Une heure Du matin Ayant achevé De lire Nos romans Nous allions Nous déshabiller Nous entendîmes Du bruit Chez notre voisin Il se leva Fit détonner Une allumette Phosphorique Et alluma Sa chandelle Je remontai Sur la commode Je vis alors Marcas Assis à sa table Et copiant Des pièces De procédure Sa chambre Sa chambre Était moitié Moins grande Que la nôtre Le lit Occupait Un enfoncement À côté De la porte Car l'espace Prit par le corridor Qui finissait À son bouge Se trouvait En plus Chez lui Mais le terrain Sur lequel La maison Était bâti Devait être Tronqué Le mur Le mur mitoyen Se terminait En trapèze À sa mansarde Il n'y avait Pas de cheminée Mais un petit poêle En faïence blanche Ondé De taches vertes Et dont le tuyau Sortait sur le toit La fenêtre Pratiquée Dans le trapèze Avait de méchants Rideaux roux Un fauteuil Une table Et une misérable Table de nuit Composait le mobilier Il mettait Son linge Dans un placard Le papier Tendu Sur les murs Était hideux Évidemment On n'avait jamais Logé là Qu'un domestique Jusqu'à ce que Marcas Y fût venu Qu'as-tu ? Me demanda Le docteur En me voyant Descendre Vois-toi-même Lui répondis-je Le lendemain matin À neuf heures Marcas Était couché Il avait déjeuné D'un cervelat Nous vîmes Sur une assiette Parmi des miettes De pain Les restes De cet aliment Qui nous était Bien connu Marcas dormait Il ne s'éveilla Que vers onze heures Il se remit À la copie Faites pendant la nuit Et qui était Sur la table En descendant Nous demandâmes Quel était Le prix De cette chambre Nous apprîmes Qu'elle coûtait Quinze francs Par mois En quelques jours Nous connûmes Parfaitement Le genre d'existence De Zed Marcas Il faisait Des expéditions À temps Le rôle Sans doute Pour le compte D'un entrepreneur D'écriture Qui demeurait Dans la cour De la Sainte-Chapelle Il travaillait Pendant la moitié De la nuit Après avoir Dormi De six à dix heures Il recommençait En se levant Écrivait Jusqu'à trois heures Il sortait Alors Pour porter Ses copies Avant le dîner Et allait manger Rue Michel-le-Comte Chez Miseret À raison De neuf soupes À repas Puis il revenait Se coucher À six heures Il nous fut Prouvé Que Marcas Ne prononçait Pas quinze phrases Dans un mois Il ne parlait À personne Il ne se disait Pas un mot À lui-même Dans son horrible Mansarde Décidément Les ruines De Palmyre Sont Terriblement Silencieuses S'écria Juste Ce silence Chez un homme Dont les dehors Étaient si imposants Avait quelque chose De profondément Significatif Quelquefois En nous rencontrant Avec lui Nous échangions Des regards Pleins de pensées De part et d'autre Mais qui ne furent Suivis D'aucun protocole Insensiblement Cet homme Devint l'objet D'une intime Admiration Sans que nous Puissions Nous en expliquer La cause Etait-ce Ces mœurs Secrètement Simple Cette régularité Monastique Cette frugalité De solitaire Ce travail De niais Qui permettait À la pensée De rester neutre Ou de s'exercer Et qui accusait L'attente De quelque événement Heureux Ou quelque partie Pris sur la vie Après nous être Longtemps promenés Dans les ruines De Palmyre Nous les oubliâmes Nous étions Si jeunes Puis vint Le carnaval Ce carnaval Parisien Qui désormais Effacera L'ancien carnaval De Venise Et qui Dans quelques années Attirera L'Europe À Paris Si de malencontreux Préfets de police Ne s'y opposent On devrait Tolérer le jeu Pendant le carnaval Mais les niais Moralistes Qui ont fait Supprimer le jeu Sont des calculateurs Imbéciles Qui ne rétabliront Cette plaie Nécessaire Que quand il sera Prouvé que la France Laisse des millions En Allemagne Ce joyeux carnaval Amena comme chez tous Les étudiants Une grande misère Nous nous étions Des faits Des objets de luxe Nous avions vendu Nos doubles habits Nos doubles bottes Nos doubles gilets Tout ce que nous avions En double Excepté notre ami Nous mangions du pain Et de la charcuterie Nous marchions Avec précaution Nous nous étions Mis à travailler Nous devions Deux mois À l'hôtel Et nous étions Certains D'avoir Chez le portier Chacun Une note Composée De plus de Soixante Ou quatre-vingt Lignes Dont le total Allait à quarante Ou cinquante francs Nous n'étions plus Ni brusques Ni joyeux En traversant Le palier carré Qui se trouve Au bas de l'escalier Nous le franchissions Souvent d'un bond En sautant De la dernière marche Dans la rue Le jour où le tabac Manqua pour nos pipes Nous nous aperçûmes Que nous mangions Depuis quelques jours Notre pain Sans aucune espèce De beurre La tristesse Fût immense Plus de tabac Dit le docteur Plus de manteau Dit le garde des sceaux Ah ! drôle Vous vous êtes vêtus En postillon De long jumeau Vous avez voulu Vous mettre En débardeur Souper le matin Et déjeuner le soir Chez Véry Quelquefois Au rocher de Cancale Au pain sec Messieurs Vous devriez Dis-je En grossissant ma voix Vous couchez Sous vos lits Vous êtes indigne De vous coucher dessus Oui Mais Garde des sceaux Plus de tabac Dit juste Il est temps D'écrire à nos tantes À nos mères À nos sœurs Que nous n'avons Plus de linge Que les courses Dans Paris Useraient Du fil de fer Tricoté Nous résoudrons Un beau problème De chimie En changeant Le linge En argent Il nous faut Vivre jusqu'à la réponse Eh bien Je vais aller Contracter un emprunt Chez ceux de mes amis Qui n'auront pas Épuisé Leur capitaux Que trouveras-tu ? Tiens Dis francs Répondis-je Avec orgueil Marcasse avait tout Entendu Il était midi Il frappa à notre porte Et nous dit Messieurs Voici du tabac Vous me le rendrez À la première occasion Nous restâmes frappés Non de l'offre Qui fut acceptée Mais de la richesse De la profondeur Et de la plénitude De cet organe Qui ne peut se comparer Qu'à la quatrième corde Du violon De Paganini Marcasse disparut Sans attendre Nos remerciements Nous nous regardâmes Juste et moi Dans le plus grand silence Être secouru Par quelqu'un Évidemment Plus pauvre Que nous Juste se mit À écrire À toutes ces familles Et j'allais négocier L'emprunt Je trouvais Vingt francs Chez un compatriote Dans ce malheureux Bon temps Le jeu vivait encore Et dans ses veines Durent comme Les gangs du Brésil Les jeunes gens Couraient En risquant Peu de choses La chance De gagner Quelques pièces D'or Le compatriote Avait du tabac Turc Rapporté De Constantinople Par un marin Il m'en donna Tout autant Que nous en avions Reçu De Zedmarcas Je rapportais La riche cargaison Au port Et nous allâmes Rendre triomphalement Aux voisins Une voluptueuse Une blonde Perruque de tabac Turc A la place De son tabac De caporal Vous n'avez voulu Me rien devoir Dit-il Vous me rendez De l'or Pour du cuivre Vous êtes Des enfants De bons Enfants Ces trois phrases Dites sur des tons Différents Furent Diversement Accentuées Les mots N'étaient rien Mais L'accent Ah ! L'accent Nous faisait amis De dix ans Marcasse avait caché Ses copies En nous entendant Venir Nous comprîmes Qu'il eût été Indiscret De lui parler De ses moyens D'existence Et nous fûmes Honteux alors De l'avoir espionné Son armoire Était ouverte Il n'y avait Que deux chemises Une cravate blanche Et un rasoir Le rasoir Me fit frémir Un miroir Qui pouvait valoir Cent sous Était accroché Auprès de la croisée Les gestes Simples Et rares De cet homme Avait une sorte De grandeur Sauvage Nous nous regardâmes Le docteur Et moi Comme pour savoir Ce que nous devions Répondre Juste Me voyant Interdit Demanda Plaisamment A Marcasse Monsieur Cultive La littérature Je m'en suis Bien gardé Répondit Marcasse Je ne serai Pas si riche Je croyais Lui dis-je Que la poésie Pouvait seul Par le temps Qui court Loger un homme Aussi mal Que nous le sommes Tous Ma réflexion Fit sourire Marcasse Et ce sourire Donna de la grâce A sa face jaune L'ambition N'est pas moins Sévère Pour ceux Qui ne réussissent Pas Dit-il Aussi Vous qui commencez La vie Allez dans Les sentiers Battus Ne pensez pas A devenir Supérieur Vous seriez Perdu Vous nous conseillez De rester Ce que nous sommes Dit en souriant Le docteur La jeunesse A dans sa plaisanterie Une grâce Si communicative Et si Enfantine Que la phrase De juste Fit encore Sourire Marcasse Quels événements Ont pu vous donner Cette horrible Philosophie Lui dis-je J'ai encore une fois Oublié Que le hasard Est le résultat D'une immense Équation Dont nous ne Connaissons pas Toutes les racines Quand on part De zéro Pour arriver A l'unité Les chances Sont incalculables Pour les ambitions Paris est une immense Roulette Et tous les jeunes gens Croient y trouver Une victorieuse Martingale Il nous présenta Le tabac Que je lui avais donné Pour nous inviter A fumer avec lui Le docteur Alla prendre nos pipes Marcasse Chargea la sienne Puis il vint S'asseoir chez nous En y apportant Le tabac Il n'avait Chez lui Qu'une chaise Et son fauteuil Léger Comme un écureuil Juste Descendie Et reparue Avec un garçon Apportant Trois bouteilles De vin De bordeaux Du fromage De brie Et du pain Bon Dis-je En moi-même Et sans me tromper D'un sou Quinze francs En effet Juste Posa gravement Cent sous Sur la cheminée Il est Des différences Incommensurables Entre l'homme Social Et l'homme Qui vit Au plus près De la nature Une fois pris Toussaint L'ouverture Est mort Sans proférer Une parole Napoléon Une fois Sur son rocher A babillé Comme une pie Il a voulu S'expliquer Zedmark Casse commis Mais à notre profit Seulement La même faute Le silence Et toute sa majesté Ne se trouve Que chez le sauvage Il n'est pas De criminel Qui pouvant Laisser tomber Ses secrets Avec sa tête Dans le panier rouge N'éprouve Le besoin Purement social De les dire À quelqu'un Je me trompe Nous avons vu L'un des Iroquois Du Faubourg Saint-Marceau Mettant la nature Parisienne À la hauteur De la nature Sauvage Un homme Un républicain Un conspirateur Un français Un vieillard A surpassé Tout ce que nous connaissions De la fermeté Nègre Et tout ce que Cooper a prêté Aux pots rouges De dédain Et de calme Au milieu De leur défaite Moraes Ce gâtimosin De la montagne A gardé Une attitude Inouïe Dans les annales De la justice Européenne Voici ce que nous dit Marcasse Pendant cette matinée En entremêlant Son récit De tartines Graissées De fromage Et humectées De verre de vin Tout le tabac Y passa Parfois Les fiacres Qui traversaient La place De l'Odéon Les omnibus Qui la labouraient Jetèrent Leurs sourds Roulements Comme pour attester De l'Odéon Riche de 200 francs Il avait fait son droit Tout en travaillant Chez un avoué Où il était devenu Premier clerc Il était docteur En droit Il possédait L'ancienne Et la nouvelle Législation Il pouvait en remontrer Aux plus célèbres avocats Il savait Le droit Des gens Et connaissait Tous les traités Européens Les coutumes Internationales Il avait étudié Les hommes Et les choses Dans Cinq capitals Londres Berlin Vienne Pétersbourg Et Constantinople Nul mieux Que lui Ne connaissait Les précédents De la chambre Il avait fait Pendant cinq ans Les chambres Pour une feuille Quotidienne Il improvisait Il parlait Admirablement Et pouvait Parler longtemps De cette voix Gracieuse Profonde Qui nous avait Frappé dans l'âme Il nous prouva Par le récit De sa vie Qu'il était Grand orateur Orateur Conci Grave Et néanmoins D'une éloquence Pénétrante Il tenait De bérier Pour la chaleur Pour les mouvements Sympathiques Au masse Il tenait De monsieur Thiers Pour la finesse Pour l'habileté Mais Il était Moins diffus Moins Embarrassé De conclure Il comptait Passer Brusquement Au pouvoir Sans S'être Engagé Par des Doctrines D'abord D'abord Nécessaires A un homme D'opposition Et qui Plus tard Gêne L'homme D'état Marcasse Avait appris Tout ce qu'un Véritable Homme D'état Doit Savoir Aussi Son étonnement Fût-il Excessif Quand il eut Occasion De vérifier La profonde Ignorance Des gens Parvenus En France Aux affaires Publiques Si chez lui La vocation Lui avait conseillé L'étude La nature S'était Montrée Prodigue Elle lui avait Accordé Tout ce qui Ne peut S'acquérir Une pénétration Vive L'Empire Sur soi-même La dextérité De l'esprit La rapidité Du jugement La décision Et ce qui Est le génie De ces hommes La fertilité Des moyens Quand il se Crut suffisamment Armé Marcasse Trouva la France En proie Aux divisions Intestines Nées Nées du triomphe De la branche D'Orléans Sur la branche Aînée Évidemment Le terrain Des luttes Politiques Est changé La guerre civile Ne peut plus Durer longtemps Elle ne se fera Plus dans les provinces En France Il n'y aura Plus qu'un combat De courte durée Au siège Même Du gouvernement Et qui terminera La guerre morale Que des intelligences D'élite Auront fait Auparavant Cet état De choses Durera Tant que la France Aura son singulier Gouvernement La place De Marcasse Était donc Dans la presse Politique Pauvre Pauvre et ne pouvant Se faire élire Il devait se manifester Subitement Il se résolut Au sacrifice Le plus coûteux Pour un homme Supérieur A se subordonner A quelques députés Riches et ambitieux Pour lesquels Il travailla Nouveau Bonaparte Il chercha Son Barras Ce nouveau Colbert Espérait trouver Mazarin Il rendit Des services Immenses Il les rendit Là-dessus Il ne se drapait Point Il ne se faisait Pas grand Il ne criait Point À l'ingratitude Il les rendit Dans l'espoir Que son protecteur Le mettrait en position D'être élu député Marcasse Ne souhaitait pas Autre chose Que le prêt nécessaire À l'acquisition D'une maison À Paris Afin de satisfaire Aux exigences De la loi Richard III Ne voulait Que son cheval En trois ans Marcasse Créa Une des cinquante Prétendues Capacités politiques Qui sont Les raquettes Avec lesquelles Deux mains sournoises Se renvoient Les portefeuilles Absolument Comme un directeur De marionnettes Heurte l'un Contre l'autre Le commissaire Et polichinelle Dans son théâtre En plein vent En espérant Toujours Faire sa recette Cet homme N'existe Que par Marcasse Mais il a précisément Assez d'esprit Pour apprécier La valeur De son teinturier Pour savoir Que Marcasse Une fois arrivé Resterait Comme un homme Nécessaire Tandis que Lui Serait déporté Dans les colonies Polaires Du Luxembourg Il résolut Donc de mettre Des obstacles Invincibles À l'avancement De son directeur Et cacha Cette pensée Sous les formules D'un dévouement Absolue Comme tous Les hommes Petits Il sut Dissimuler À merveille Puis il gagna Duchamp Dans la carrière De l'ingratitude Car il devait Tuer Marcasse Pour n'être Pas tué Par lui Ces deux hommes Si unis En apparence Se haïrent Dès que l'un Eut une fois Trompé L'autre L'homme D'état Fit parti D'un ministère Marcasse Demeura Dans l'opposition Pour empêcher Qu'on attaqua Son ministre Acquis Par un tour De force Il fit obtenir Les éloges De l'opposition Pour se dispenser De récompenser Son lieutenant L'homme D'état Objecta L'impossibilité De placer Brusquement Et sans D'habile Ménagement Un homme De l'opposition Marcasse Avait compté Sur une place Pour obtenir Par un mariage L'égibilité Tant désiré Il avait Trente-deux ans Il prévoyait La dissolution De la chambre Après avoir Pris le ministre En flagrant délit De mauvaise foi Il le renversa Ou du moins Contribua Beaucoup À sa chute Et le roula Dans la fange Tout ministre Tombé Doit pour revenir Au pouvoir Se montrer Redoutable Cet homme Que la faconde Royale Avait enivré Qui s'était Cru ministre Pour longtemps Reconnut Ses torts En les avouant Il rendit Un léger Service d'argent À Marcasse Qui s'était Endetté Pendant cette lutte Il soutint Le journal Auquel travaillait Marcasse Et lui En fit Donner La direction Tout en Méprisant Cet homme Marcasse Qui recevait En quelque sorte Des arts Qu'en sentit Apparaître Faire cause Commune Avec le ministre Laissant chez tous Une haute idée De ses talents Son mannequin Fit de nouveau Parti D'un ministère Et le journal Devint Ministériel Le ministre Réunit ce journal À un autre Uniquement pour Annuler Marcasse Qui dans cette fusion Dut céder la place À un concurrent Riche et insolent Dont le nom Était connu Et qui avait Déjà le pied À l'étrier Marcasse retomba Dans la plus profonde Misère Son altier Protégé Savait bien En quel abîme Il plongeait Où aller Les journaux Ministériels Avertis Soumain Ne voulaient Pas de lui Les journaux De l'opposition Répugnaient À l'admettre Dans leur comptoir Marcasse Ne pouvait passer Ni chez les républicains Ni chez les légitimistes Deux parties Dont le triomphe Est le renversement De la chose actuelle Les ambitieux Aiment l'actualité Nous dit-il En souriant Il vécut De quelques articles Relatifs À des entreprises Commerciales Il travailla Dans une des Encyclopédies Que la spéculation Et non la science A tenté De produire Enfin L'on fonda Un journal Qui ne devait Vivre Que deux ans Mais qui Rechercha La rédaction De Marcasse Dès lors Il renoua Connaissance Avec les ennemis Du ministre Il put entrer Dans la partie Qui voulait La chute Du ministère Et une fois Que son pic Put jouer L'administration Fut démolie Le journal De Marcasse Était mort Depuis six mois Il n'avait Pu trouver De place Nulle part On le faisait Passer Pour un homme Dangereux La calomnie Mordée Sur lui Il venait De tuer Une immense Opération Financière Et industrielle Par quelques articles Et par un pamphlet On le savait L'organe D'un banquier Qui disait On l'avait Richement payé Et de qui Sans doute Il attendait Quelques complaisances En retour De son dévouement Dégouté Des hommes Et des choses Lassé Par une lutte De cinq années Marcasse Regardait Plutôt Comme un Condautier Que comme Un grand capitaine Accablé Par la nécessité De gagner Du pain Ce qui L'empêchait De gagner Du terrain Désolé De l'influence Des écus Sur la pensée En proie À la plus profonde Misère S'était retiré Dans sa mansarde En gagnant Trente sous Par jour La somme Strictement Nécessaire À ses besoins La méditation Avait étendu Comme des déserts Autour de lui Il lisait Les journaux Pour être au courant Des événements Pozzo Di Borgo Fut ainsi Pendant quelque temps Sans doute Marcasse Méditait Le plan D'une attaque Sérieuse Il s'habituait Peut-être À la dissimulation Et se punissait De ses fautes Par un silence Pythagorique Il ne nous donna Pas les raisons De sa conduite Il est impossible De vous raconter Les scènes Les scènes De haute comédie Qui sont cachées Sous cette synthèse Algébrique De sa vie Les factions Inutiles Faites au pied De la fortune Qui s'envolait Les longues chasses À travers Les broussailles Parisiennes Les courses Les tentatives Essayées Sur des imbéciles Les projets Élevés Qui avortaient Par l'influence D'une femme Inepte Les conférences Avec des boutiquiers Qui voulaient Que leur fond Le rapportasse Et des loges Et la péris Et de gros intérêts Les espoirs Arrivaient Au fait Et qui tombaient À fond Sur des brisants Les merveilles Opérées Dans le rapprochement D'intérêts Contraires Et qui se séparent Après avoir Bien marché Pendant une semaine Les déplaisirs Mille fois répétés De voir un seau Décoré De la Légion D'honneur Et ignorant Comme un commis Préféré À l'homme De talent Puis ce que Marca s'appelait Les stratagèmes De la bêtise On frappe Sur un homme Il paraît Convaincu Il hoche La tête Tout va S'arranger Le lendemain Cette gomme Elastique Un moment Comprimé A repris Pendant la nuit Sa consistance Elle s'est même Gonflée Et tout est A recommencer Vous retravaillez Jusqu'à ce que Vous ayez reconnu Que vous n'avez pas Affaire à un homme Mais à du mastique Qui se sèche au soleil Ces mille déconvenus Ces immenses Pertes de force humaine Versées sur des points Stériles La difficulté D'opérer le bien L'incroyable Facilité De faire le mal Deux grandes parties Jouées Deux fois Gagnées Deux fois Perdues La haine D'un homme D'état Tête de bois A masque peint A fausse chevelure Mais en qui L'on croyait Toutes ces grandes Et ces petites choses Avait non pas découragé Mais abattu Momentanément Marcasse Dans les jours Où l'argent Était entré Chez lui Ses mains Ne l'avaient pas Retenue Il s'était donné Le céleste plaisir De tout envoyer A sa famille A ses soeurs A ses frères A son vieux père Lui Semblable à Napoléon Tombé N'avait besoin Que de trente sous Par jour Et tout homme D'énergie Peut toujours gagner Trente sous Dans sa journée À Paris Quand Marcasse Nous eut achevé Le récit de sa vie Et qui fut Entremêlé De réflexions Coupées de maximes Et d'observations Qui dénotaient Le grand politique Il suffit De quelques interrogations De quelques réponses Mutuelles Sur la marche Des choses En France Et en Europe Pour qu'il nous fût Démontré Que Marcasse Était un véritable Homme d'État Car les hommes Peuvent être Promptement Et facilement Jugés Dès qu'ils consentent À venir sur le terrain Des difficultés Il y a pour les hommes Supérieurs Des chibolettes Et nous étions De la tribu Des lévites modernes Sans être encore Dans le temple Comme je vous l'ai dit Notre vie frivole Couvrait Les dessins Que juste À exécuter Pour sa part Et ce que je vais Mettre à fin Après nos propos Échangés Nous sortîmes Tous les trois Et nous allâmes En attendant L'heure du dîner Nous promener Malgré le froid Dans le jardin Du Luxembourg Pendant cette promenade De l'entretien Toujours grave Embrassa Les points douloureux De la situation politique Chacun de nous Y apporta sa phrase Son observation Ou son mot Sa plaisanterie Ou sa maxime Il n'était plus exclusivement En question de la vie À proportion colossale Que venait de nous peindre Marcasse Le soldat Des luttes politiques Ce fut Non plus L'horrible monologue Du navigateur Échoué Dans la mansarde De l'hôtel Corneille Mais un dialogue Où deux jeunes gens Instruits Ayant jugé Leur époque Cherchaient Sous la conduit D'un homme De talent À éclairer Leur propre avenir Pourquoi ? Lui demanda juste N'avez-vous pas Attendu patiemment Une occasion N'avez-vous pas Imité le seul homme Qui ait su se produire Depuis la révolution De juillet En se tenant Toujours au-dessus Du flot Ne vous ai-je pas dit Que nous ne connaissons Pas toutes les racines Du hasard Car elle Était dans une position Identique à celle De cet orateur Ce sombre jeune homme Cet esprit amer Portait Tout un gouvernement Dans sa tête Celui dont vous me parlez N'a que l'idée De monter en croupe Derrière chaque événement Des deux Car elle Était l'homme fort Eh bien L'un devient ministre Car elle Reste journaliste L'homme incomplet Mais subtil Existe Car elle Meurt Je vous ferai observer Que cet homme A mis quinze ans A faire son chemin Et n'a fait encore Que du chemin Il peut être pris Et broyé Entre deux charrettes Pleines d'intrigues Sur la grande route Du pouvoir Il n'a pas de maison Il n'a pas Comme éternique Le palais de la faveur Ou comme vilaine Le toit protecteur D'une majorité compacte Je ne crois pas Que dans dix ans La forme actuelle Elle subsiste Ainsi En me supposant Un si triste bonheur Je ne suis plus à temps Car pour ne pas être balayé Dans le mouvement Que je prévois Je devrais avoir déjà pris Une position supérieure Quel mouvement D'Ijuste Août 1830 Répondit Marcas D'un ton solennel En étendant La main vers Paris Oût Fait par la jeunesse Qui a lié La javel Fait par l'intelligence Qui avait mûri La moisson A oublié La part de la jeunesse Et de l'intelligence La jeunesse Éclatera Comme la chaudière D'une machine à vapeur La jeunesse N'a pas d'issue En France Elle y amasse Une avalanche De capacités méconnues D'ambitions légitimes Et inquiètes Elle se marie peu Les familles Ne savent que faire De leurs enfants Quel sera le bruit Qui ébranlera Ces masses Je ne sais Mais elles se précipiteront Dans l'état De choses actuelles Et le bouleverseront Il est des lois De fluctuation Qui régissent Les générations Et que l'Empire romain Avait méconnues Quand les barbares Arrivèrent Aujourd'hui Les barbares Sont des intelligences Les lois du trop-plein Agissent en ce moment Lentement Sourdement Au milieu de nous Le gouvernement Est le grand coupable Il méconnaît Les deux puissances Auxquelles il doit tout Il s'est laissé Lier les mains Par les absurdités Du contrat Il est tout préparé Comme une victime Louis XIV Napoléon L'Angleterre Était Et sont avides De jeunesse intelligente En France La jeunesse Est condamnée Par la légalité nouvelle Par les conditions Mauvaise Du principe électif Par les vices De la constitution Ministérielle En examinant La composition De la chambre élective Vous n'y trouvez point De députés De trente ans La jeunesse De Richelieu Et celle De Mazarin La jeunesse De Turène Et celle De Colbert La jeunesse De Pite Et celle De Saint-Just Celle de Napoléon Et celle Du prince De Metternich N'y trouverait Point de place Burk Sheridan Fox Ne pourrait S'y asseoir On aurait pu mettre La majorité politique À 21 ans Et dégrever L'éligibilité De toute espèce De conditions Les départements N'auraient élus Que les députés Actuels Des gens Des gens Sans aucun talent Politique Incapables De parler Sans estropier La grammaire Et parmi lesquels En dix ans Il s'est à peine Rencontré Un homme d'État On devine Les motifs D'une circonstance À venir Mais on ne peut pas Prévoir La circonstance Elle-même En ce moment On pousse la jeunesse Entière À se faire républicaine Parce qu'elle voudra Voir dans la république Son émancipation Elle se souviendra Des jeunes représentants Du peuple Et des jeunes généraux L'imprudence Du gouvernement N'est comparable Qu'à son avarice Cette journée Eut du retentissement Dans notre existence Marcasse Nous a fermi Dans nos résolutions De quitter la France Où les supériorités jeunes Pleines d'activité Se trouvent écrasées Sous le poids Des médiocrités parvenues Envieuses Et insatiables Nous dînâmes ensemble Rue de la Harpe De nous à lui désormais Il y eut La plus respectueuse affection De lui sur nous La protection La plus active Dans la sphère des idées Cet homme Cet homme savait tout Il avait tout approfondi Il étudia pour nous Le globe politique Et chercha le pays Où les chances C'étaient à la fois Les plus nombreux Et les plus favorables À la réussite De nos plans Il nous marquait Les points vers lesquels Devait tendre Nos études Il nous fit hâter En nous expliquant La valeur du temps En nous faisant comprendre Que l'émigration Aurait lieu Que son effet Saurait d'enlever À la France La crème De son énergie De ses jeunes esprits Que ses intelligences Nécessairement habiles Choisiraient les meilleures places Et qu'il s'agissait D'y arriver les premiers Nous veillâmes Dès lors Assez souvent À la allure D'une lampe Ce généreux maître Nous écrivait Quelques mémoires Deux pour juste Et trois pour moi Qui sont D'admirables instructions De ces renseignements Que l'expérience Peut seule donner De ces jalons Que le génie Seul s'est planté Il y a Dans ces pages Parfumées de tabac Pleines de caractère D'une cacographie Presque hiéroglyphique Des indications De fortune Des prédictions À coup sûr Il s'y trouve Des présomptions Sur certains points De l'Amérique Et de l'Asie Qui depuis Et avant Que juste Et moi N'ayons pu partir Se sont réalisés Marca C'était comme nous D'ailleurs Arrivé à la plus Complète misère Il gagnait bien Sa vie journalière Mais il n'avait Ni linge Ni habits Ni chaussures Il ne se faisait Pas meilleur Qu'il n'était Il avait rêvé Le luxe En rêvant L'exercice du pouvoir Aussi Ne se reconnaissait-il pas Pour le marcasse vrai Sa forme Il abandonnait Au caprice De la vie réelle Il vivait par le souffle De son ambition Il rêvait la vengeance Et se gourmandait Lui-même De s'adonner A un sentiment Si creux Le véritable homme d'état Doit être surtout Indifférent Aux passions vulgaires Il doit Comme le savant Ne se passionner Que pour les choses De sa science Ce fut Dans ces jours De misère Que marcasse Nous parut Grand Et même terrible Il y avait Quelque chose D'effrayant Dans son regard Qui contemplait Un monde De plus Que celui Qui frappe Les yeux Des hommes Ordinaires Il était pour nous Un sujet d'étude Et d'étonnement Car à la jeunesse Qui de nous Ne l'a pas éprouvé La jeunesse Ressent un vif Besoin d'admiration Elle aime À s'attacher Elle est naturellement Portée À se subordonner Aux hommes Qu'elle croit supérieurs Comme elle se dévoue Aux grandes choses Notre étonnement Était surtout excité Par son indifférence En fait De sentiments La femme N'avait jamais Troublé sa vie Quand nous parlâmes De cet éternel sujet De conversation Entre français Il nous dit Simplement Les robes Coutent trop cher Il vit le regard Que juste et moi Nous avions échangé Et il reprit alors Oui, trop cher La femme Qu'on achète Et c'est la moins Couteuse Veut beaucoup D'argent Celle qui se donne Prend tout notre temps La femme Éteint toute activité Toute ambition Napoléon Napoléon L'avait réduite À ce qu'elle doit être Sous ce rapport Il a été grand Il n'a pas donné Dans les ruineuses Fantaisies De Louis XIV Et de Louis XV Mais il a néanmoins Aimé secrètement Nous découvrions Nous découvrîmes Que semblable à Pitt Qui s'était donné L'Angleterre Pour femme Marquasse portait La France Dans son cœur Il était Idolâtre De sa patrie Il n'y avait Pas une seule De ses pensées Qui ne fût Pour le pays Sa rage De tenir Dans ses mains Le remède Au mal Dont la vivacité La tristet Et de ne pouvoir L'appliquer Le ronger Incessamment Mais cette rage Était encore Augmentée Par l'état D'infériorité De la France Vis-à-vis De la Russie Et de l'Angleterre La France Au troisième rang Ce cri Revenait Toujours Dans ses conversations La maladie Intestine Du pays Avait passé Dans ses entrailles Il qualifiait De taquinerie De portier Les luttes De la cour Avec la chambre Et que révélait Tant de changements Tant d'agitations Incessantes Qui nuisent À la prospérité Du pays On nous donne La paix En escomptant L'avenir Disait-il Un soir Juste et moi Nous étions occupés Et plongés Dans le plus profond Silence Marca s'était relevé Pour travailler À ses copies Car il avait refusé Nos services Malgré nos plus vives Instances Nous nous étions Offerts à copier Chacun à tour de rôle Sa tâche Afin qu'il n'eût Affaire que le tiers De son insipide Travaille Il s'était fâché Nous n'avions Plus insisté Nous entendîmes Un bruit De bottes fines De bottes fines Dans notre corridor Et nous dressâmes La tête En nous regardant On frappe À la porte De Marcasse Qui laissait toujours La clé À la serrure Nous entendons dire Et entendre rarement Comme il arrive Dans une conférence Où le demandeur Commence par exposer Les faits Éclata soudain À une proposition Qui nous fut Inconnue Vous vous moqueriez De moi Dit-il Si je vous croyais Les jésuites Ont passé Mais le jésuitisme Est éternel Vous n'avez De bonne foi Ni dans votre Machiavélisme Ni dans votre Générosité Vous savez Comptez Vous Mais on ne sait Sur quoi Comter avec vous Votre cour Est composée De chouettes Qui ont peur De la lumière De vieillards Qui tremblent Devant la jeunesse Ou qui ne S'en inquiètent pas Le gouvernement Se modèle Sur la cour Vous êtes allé Chercher les restes De l'Empire Comme la restauration Avait enrôlé Les voltigeurs De Louis XIV On a pris Jusqu'à présent Les reculats De la peur Et de la lâcheté Pour les manœuvres De l'habileté Mais les dangers Viendront Et la jeunesse Surgira Comme en 1790 Elle a fait Les belles choses De ce temps-là En ce moment Vous changez De ministre Comme un malade Change de place Dans son lit Ces oscillations Révèlent la décrépitude De votre gouvernement Vous avez Un système De filouterie Politique Qui sera Retourné Contre vous Car la France Se lassera De ses escobarderies La France Et avec amour Dans cette belle génération Pour avoir Choisi en toute chose La médiocrité Vous venez Me demander Mon appui Mais vous appartenez À cette masse Décrépite Que l'intérêt Rend hideuse Qui tremble Qui se recroqueville Et qui Parce qu'elle Se rapetisse Veut Rapetisser La France Ma forte nature Mes idées Serait pour vous L'équivalent D'un poison Vous m'avez joué Deux fois Deux fois Je vous ai Renversé Vous le savez Nous unir Pour la troisième Fois Ce doit être Quelque chose De sérieux Je me tuerais Si je me laissais duper Car je désespérerais De moi-même Le coupable Ne serait pas vous Mais moi Nous entendîmes Alors les paroles Les plus humbles La duration La plus chaude De ne pas priver Le pays De talents supérieurs On parla De patrie Marquasse Fit un Ouh ou Significatif Il se moquait De son prétendu Patron L'homme D'état Devint plus Explicite Il reconnut La supériorité De son ancien Conseiller Il s'engageait A le mettre En mesure De demeurer Dans l'administration De devenir Député Puis il lui Proposa Une place Éminente En lui disant Que désormais Lui le ministre Se subordonnerait A celui Dont il ne pouvait Plus qu'être Le lieutenant Il était Dans la nouvelle Combinaison Ministérielle Et ne voulait Pas revenir Au pouvoir Sans que Marquasse Eut une place Convenable A son mérite Il avait Parlé De cette Condition Marquasse Avait été Compris Comme une Nécessité Marquasse Refusa Je n'ai Jamais été Mise à même De tenir Mes engagements Voici une occasion D'être fidèle A mes promesses Et vous La manquez Marquasse Ne répondit Pas à cette Dernière phrase Les bottes Firent leur Bruit Dans le corridor Et le bruit Se dirigea Vers l'escalier Marquasse Marquasse Criâmes-nous Tous deux En nous précipitant Dans sa chambre Pourquoi refuser Il était De bonne foi Ses conditions Sont honorables D'ailleurs Vous verrez Les ministres En un clin d'œil Nous dîmes Sans raison À Marquasse L'accent Du futur Ministre Était vrai Sans le voir Nous avions jugé Qu'il ne mentait pas Je suis sans habit Nous répondit Nous répondit Marquasse Comptez sur nous Lui dit juste En me regardant Marquasse Eut le courage De se fier à nous Un éclair Jaillit de ses yeux Il passa la main Il passa la main dans ses cheveux Se découvrit le front Par un de ses gestes Qui révèlent une croyance Au bonheur Et quand il eut Pour ainsi dire Dévoilé sa face Nous aperçûmes un homme Qui nous était Parfaitement inconnu Marquasse sublime Marquasse au pouvoir L'esprit dans son élément L'oiseau rendu à l'air Le poisson revenu dans l'eau Le cheval galopant dans son steppe Ce fut passager Le front se rembrunit Il eut comme une vision de sa destinée Le doute boiteux suivit de près l'espérance aux blanches ailes Nous laissâmes l'homme à lui-même Ah ça, dis-je au docteur Nous avons promis Mais comment faire ? Pensons-y en nous endormant Me répondit Juste Et demain matin Nous nous communiquerons nos idées Le lendemain matin Nous allâmes faire un tour au Luxembourg Nous avions eu le temps De songer à l'événement De la veille Et nous étions aussi surpris L'un que l'autre Du peu d'entrejean de Marquasse Dans les petites misères de la vie Lui que rien n'embarrassait Dans la solution des problèmes Les plus élevés de la politique rationnelle Ou de la politique matérielle Mais ces natures élevées sont toutes susceptibles De se heurter à des grains de sable De rater les plus belles entreprises Faute de mille francs C'est l'histoire de Napoléon Qui manquant de bottes N'était pas partie pour les Indes Qu'as-tu trouvé ? Me dit Juste Eh bien, j'ai le moyen D'avoir accrédit un habillement complet Chez qui ? Chez Humane Comment ? Humane, mon cher Ne va jamais chez ses pratiques Les pratiques vont chez lui En sorte qu'il ne sait pas Si je suis riche Il sait seulement que je suis élégant Et que je porte bien Les habits qu'il me fait Je vais lui dire Qu'il m'est tombé de la province Un oncle Dont l'indifférence en matière d'habillement Me fait un tort infini Dans les meilleures sociétés Où je cherche à me marier Il ne serait pas Humane S'il envoyait sa facture Avant trois mois Le docteur trouva cette idée excellente Dans un vaudeville Mais détestable dans la réalité de la vie Et il douta du succès Mais je vous le jure Humane habilla Marcasse Et un artiste qu'il est Il suit l'habiller Comme un homme politique Doit être habillé Juste offrit deux cents francs En or à Marcasse Le produit de deux montres Acheté à crédit Et engagé au monde piété Moi je n'avais rien dit De six chemises De tout ce qui était nécessaire En fait de linge Et qui ne me coûta Que le plaisir De les demander A la première demoiselle D'une lingère Avec qui j'avais musardé Pendant le carnaval Marcasse accepta tout Sans nous remercier plus Qui ne le devait Il s'enquit seulement Des moyens par lesquels Nous nous étions mis en possession De ses richesses Et nous le fîmes rire Pour la dernière fois Nous regardions notre Marcasse Comme des armateurs Qui ont épuisé Tous leurs crédits Et toutes leurs ressources Pour équiper un bâtiment Doivent le regarder Mettant à la voile Ici Charles se tut Il parut oppressé Par ses souvenirs Eh bien Lui cria-t-on Qu'est-il arrivé ? Je vais vous le dire En deux mots Car ce n'est pas un roman Mais une histoire Nous ne vîmes plus Marcasse Le ministère dura trois mois Il périt après la session Marcasse nous revint Sans un sou Épuisé de travail Il avait sondé Le cratère du pouvoir Il en revenait Avec un commencement De fièvre nerveuse La maladie fit Des progrès rapides Nous le soignâmes Juste au début Amena le médecin En chef de l'hôpital Où il était entré Comme interne Moi qui habitais alors La chambre tout seul Je fus la plus attentif Des gardes malades Mais les soins Mais la science Tout fut inutile Dans le mois de janvier 1838 Marcasse sentit lui-même Qu'il n'avait plus Que quelques jours à vivre L'homme d'État À qui pendant six mois Il avait servi d'âme Ne vint pas le voir N'en voya même pas Savoir de ses nouvelles Marcasse Nous manifesta Le plus profond mépris Pour le gouvernement Il nous parut douter Des destinées de la France Et ce doute Avait causé sa maladie Il avait cru voir La trahison au cœur du pouvoir Non pas une trahison palpable Saisissable Et résultant de faits Mais une trahison produite Par un système Par une suggestion Des intérêts nationaux À un égoïsme Il suffisait de sa croyance En l'abaissement du pays Pour que la maladie S'aggrava J'ai été témoin Des propositions Qui lui furent faites Par un des chefs Du système opposé Qu'il avait combattu Sa haine Pour ceux Qu'il avait tenté De servir Était si violente Qu'il eut consenti Joyeusement À entrer Dans la coalition Qui commençait À se former Entre les ambitieux Chez lesquels Il existait Au moins une idée Celle de secouer Le joug De la cour Mais Marcasse Répondit au négociateur Le mot De l'hôtel de ville Il est trop tard Marcasse Ne laissa pas De quoi Se faire enterrer Juste et moi Nous eûmes bien De la peine À lui éviter La honte Du char des pauvres Et nous suivîmes Tous deux Seuls Le corbillard De Z De Marcasse Qui fut jeté Dans la fosse commune Au cimetière De Montparnasse Nous nous regardâmes Tous tristement En écoutant Ce récit Le dernier De ceux Que nous fit Charles Le Rabourdin La veille Du jour Où il s'embarqua Sur un brique Au Havre Pour les îles De la Malaisie Car nous connaissions Plus d'un Marcasse Plus d'une victime De ce dévouement Politique Récompensé Par la trahison Ou par l'oubli De ce dévouement De ce dévouement De ce dévouement Par la trahison